Bonjour à tous et bienvenue dans Indie Critique, vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous ai-je manqué ? On en parlera à la fin de la vidéo et on mettra à jour tout le bousin. Aujourd'hui, on s'attaque à Titan Soup. Titan Soup est un jeu d'action-aventure sorti le 14 avril 2015, développé par Acidnerve et publié par Devolver Digital. Vous incarnez un héros armé d'une simple flèche pour combattre les titans et récupérer leurs âmes, d'où le nom, pour obtenir pouvoir et savoir. Le jeu se construit comme un Shadow of the Colossus, pour ceux qui situe. Basiquement, vous avancez dans le jeu en ne tuant que des boss gigantesques et assez difficiles à tomber. Ici, les boss meurent en un coup, mais offrent des ouvertures courtes dans leur défense. Il faut pour ainsi dire attendre le bon moment pour frapper dans leur point faible et ne pas mourir en essayant. Sinon, c'est le one-shot, vous êtes mort. Il y a plusieurs modes de difficultés dans le jeu, débloquables après l'avoir fini. Donc après avoir battu le boss secret nommé Threuth, il y en a 3. Plus un 4ème qui vous permet de voir les textes traduits quand vous vous attaquez un boss, le mode Threuth, qui s'ilifie vérité. Le premier mode est le mode Hard. En gros, c'est le jeu qui offre un challenge plus intense, mais les informations dessus sont limitées car je ne l'ai pas testé. Le deuxième est le Iron Mode, c'est le hardcore du jeu ou le Nightmare Mode, je le connais ici. En gros, vous n'avez qu'une vie, donc une seule erreur, et c'est la mort. Et le dernier est le No-World Mode, c'est celui où vous ne pouvez effectuer aucune roulade, alors que les roulades peuvent vous sauver la vie. Bien entendu, ils ne sont pas non plus des enfoirés. Le World Mode ne se met pas avec le Iron Mode, et ça c'est bien. De plus d'abord, le jeu paraît dur, et il l'est. C'est du pur Dying Retrike. Mais en plus de cela, il y a une cour de progression de difficultés exponentielles en mode normal. Le mode Hard est laissé à votre imagination. Le jeu ne possède pas d'histoire, et c'est fort dommage, alors qu'il y a matière à faire avec les graves jeux que l'on trouve un peu partout dans le jeu, ainsi que les paroles d'un vice, Elder, qui vous apprend l'apparition des titans, puisqu'il fut le premier créé par le véritable boss de fin, Threuth. D'ailleurs, si vous étiez une mode Threuth, dans votre autre nouvelle part, les paroles d'Elder chantent, et vous signale que vous subirez le même sort que Threuth, à savoir que vous serez détrôné par un chasseur de titans, comme il l'a été parti. Certains boss sont vraiment faciles d'ailleurs, d'autant plus que leurs patterns sont prévisibles, mais d'autres sont beaucoup plus tendus, et mettent vos maires à ruiner probablement de ce genre. Dans certains cas, le jeu vous oblige même à vous arrêter quand vous rebutez contre un boss, et de même temps vous devez vous calmer pour le finir. Plus vous serez énervé, plus vous ferez d'erreur. Donc il faut vraiment se calmer, et après vous pourrez seulement continuer et vivre sur le boss. Enfin, il vous faudra une mêlée pour profiter pleinement du jeu, car pour avoir essayé sans, c'est comme passer une très mauvaise journée. Vous cognez le pied sur le coin du lit, vous êtes dans les bouchons, et ça prend 30 ans, et enfin votre prof ou votre patron vous gueule dessus, et vous rappelle que vous êtes une petite merde. La journée est parfaite, quoi. Bah ici c'est pareil, vous prenez chair, vous ne pouvez pas faire de roulade, vous avez un temps de réponse beaucoup trop long, vous vous faites écraser, électrocuter, brûler. La journée parfaite, quoi. Mais ces points négatifs sont dérisoires par rapport à la vague de ton positif qui est afflue. En effet, le jeu est d'un point de vue graphique et auditif au top. C'est beau, tout en pixel art, mais très bien travaillé. Les musiques sont magnifiques, d'ailleurs j'en écoute certaines pour le plaisir, car j'ai la sous-drague, évidemment. De plus, le gameplay est plutôt sympathique, et le jeu se prend moins facilement et déduit, j'en ai got one, et sympathique. Le jeu est dur, mais sans cette difficulté, le jeu serait morde et sans intérêt. Alors que là, le jeu est fait certes pour les majustistes, mais vaut le temps. Vous avez envie de casser la gueule à ces titans, car il vous démonte en un coup. Et c'est après avoir tué un de ces titans que c'est l'euphorie. Vous êtes empli d'une vague de plaisir sans pareil, et si d'aventure vous êtes un dangereux psychopathe comme moi, vous vous mettrez à profiter de l'ancialité sur les mères de ces putains de titans, en ajoutant un petit jeté bien niquet à gueule espèce de fils de foin de fumier, ou d'autres variations que je vous laisserai créer avec ferveur, passion et rage. Chaque boss a une mécanique de jeu différente, donc il faut les connaître pour battre chacun des boss. Heureusement, elle n'est pas très difficile à trouver dans certains cas, et leur confel est assez simple à trouver également, sans pour autant qu'il soit visible comme pas d'eau. Et enfin, j'ai sauré attention sur ce dernier point. Le jeu a été réalisé pour le 28ème Lodum d'arrêt en 2013. Je parle comme si tout le monde savait ce que c'est, mais je ne pense pas. Un Lodum d'arrêt, c'est un concours entre plusieurs développeurs, où sur une période de temps donnée, ils doivent faire un jeu avec une caractéristique propre, ou avec une phrase qui dictera complètement le jeu. Ici, le challenge était de faire un jeu avec la condition de n'en avoir qu'un seul, d'où le You Only Got One. Ainsi est né Titan Souls, avec tout simplement une seule flèche pour tuer les hésitants. En prototype, donc, avec des graphismes peu travaillés, mais avec un objet proche de notre jeu actuel, sans suivi des améliorations pour qu'on donne qu'une sorte de jeu qu'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez voir une comparaison graphique entre le prototype et le jeu actuel, faite tout simplement par les développeurs. Pour conclure, le jeu est vraiment sympa, avec une profusion de points positifs, comme le sentiment d'accomplissement, son gameplay, ces graphismes, son essai, qui surpassent les points négatifs, comme la facilité de certains boss, l'aspect die and retry, et le fait de devoir acheter une manette pour profiter pleinement du jeu. Le jeu est à 14,99€ sur Steam, et je dois avouer que le prix du jeu est plutôt honnête, et se laisse acheter sans prise de tête. Et surtout, on a pour son argent, car même si de prix importe, le jeu semble court, et bien le jeu sera en fait long à boucler, car il est difficile, et donc plus il est difficile, plus vous aurez à vous arrêter, comme je l'ai dit au-dessus. Et pour les Trophies Hunter, et bien il est assez fourni en trophée, donc allez-y, foncez, achetez-le, ça vaut le coup. Bien, cela conclut notre épisode sur Titan Souls, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Maintenant, avant de finir la vidéo, on passe au sujet épineux, mon absence. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps ? Tout simplement parce que j'ai voulu me concentrer sur mes études, et quand j'ai fait ma vidéo sur Sonotica, à chaque fois que je tournais, ça plantait. Soit la vidéo était dégueulasse, soit ça me tournait 10 secondes de vidéo, voire 30 secondes de vidéo, je n'avais même des fois que la scène d'intro de Sonotica, et le reste, je n'en avais plus rien. J'ai essayé plein de fois, plein de méthodes, plein de formats différents, d'autres logiciels pour tourner, je n'ai même pas réussi à l'avoir. Alors, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était un problème de ma carte graphique, car le jeu n'est pas adapté pour les cartes graphiques Radeon, c'est super dommage, mais bon, donc il est plus fait pour les Nvidia, et pour filmer, il vous faut une carte graphique. Et je crois que ma carte graphique n'a pas supporté ça, c'est bien dommage. Et donc, voilà. Maintenant que je suis revenu, je compte faire des épisodes, enfin beaucoup, et vous les sortir toutes les deux semaines, car je me rends compte qu'avec les capacités que j'ai récupérées, je vais de plus en plus vite en montage, sans balquer le truc. Et je trouve que ça va un peu mieux, niveau montage. Également, j'avais parlé d'un projet de l'esprit narratif. Il n'aura pas lieu, car je n'ai absolument pas envie de faire de l'esprit narratif, tout simplement. Et en plus, je ne vois absolument pas comment commencer. C'est extrêmement compliqué. C'est très dur, un l'esprit narratif, franchement, à faire. Et je n'ai vraiment pas envie de m'y essayer. Donc ça, vous m'excuserez. J'avais parlé aussi dans le concept, c'était les histoires éthérées. J'en avais parlé, et il faut bien que je développe un peu. En gros, les histoires éthérées, ce sera quelque chose... J'ai eu du mal à me fixer dessus, mais au final, je pense que j'ai trouvé. Ce sera une sorte de fourre-tout. En gros, vous aurez tout simplement soit une émission de science, où là, je mettrai... Je parlerai surtout de biologie, puisque c'est quelque chose que j'aime bien. Soit, tout simplement, je parlerai... Je parlerai d'un genre du jeu vidéo. Parce que j'en balance beaucoup dans mes Indies Critiques. Je les développe très peu. Et je trouve que c'est un peu dommage. Donc, parler d'un genre de jeu vidéo. Expliquer en détail ce que c'est. Vraiment expliquer en détail. Par exemple, genre RPG, il me faut au moins une vidéo pour passer dessus, vous voyez. Donc, expliquer le genre en détail. Expliquer un peu l'historique du genre. Donc, les plus grands jeux qui sont sortis dessus. Et après, faire OK. Et après, dire, voilà, j'ai fait mon truc. Donner aussi les jeux, moi, que j'ai aimé de ce genre. Et puis, finir en uniformité, comme ça. Ça vous fait un peu plus de culture vidéoludique. Et c'est toujours sympa. Et ça me permet aussi, moi, d'apprendre des trucs. Parce que dans la recherche, je me permets d'apprendre des trucs. Voilà. Enfin, ce que je vais vous proposer aussi. C'est tout simplement faire traiter d'un sujet d'actualité. Une fois que vous traitez d'un sujet d'actualité, vous faites... Vous en parlez. Tout simplement. Et le dépeindre de la façon plus neutre possible. Parlez des arguments pour et des arguments contre. Et après, vous demandez à la fin. Mais vous, vous en pensez quoi ? Et laissez le débat dans les commentaires, alors. C'est un peu risqué. Parce que j'ai peur que ça part en couille dans les commentaires. Et c'est pas ça tout ce que je veux. C'est plutôt que ce soit un débat constructif. Que chacun expose ses arguments sans pour autant s'insulter. C'est ça que j'aimerais bien faire. Après, il faut voir ce que ça donne. Donc ça, vous me dites si vous trouvez ça intéressant. Et enfin, sinon, quand les histoires intéressantes sont un peu plus ancrées dans la chaîne, faire un débat avec un ami. Qui a un point de vue complètement divergent du mien. On aura déjà eu cette discussion. Du coup, on sait qu'on ne se mettra pas d'accord. Chacun aura ses positions. Chacun va faire son débat. Chacun va exposer ses arguments pour sa position philosophique. Et en face, vous détruisez effectivement les arguments de l'autre. Et après, faire... Bon, vous, dans les commentaires, vous en pensez quoi ? Pour ou contre ? Puis ça va donner ça. Et après, c'est un peu comme le traité de l'actualité. Mais voilà, c'est aussi une autre façon de faire. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais bien faire. Après, il faut voir ce que ça donne. Franchement, je vous propose ça. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous faites un avis constructif. Ce serait vraiment sympa. Et je tiens à dire que Indie Critique reste quand même quelque chose qui restera sur ma chaîne. Parce que j'adore critiquer les jeux indépendants. C'est drôle. J'aime bien. J'aime ma prose. J'aime critiquer les jeux indépendants. Et à chaque fois que j'en fais, de toute façon, je ne suis pas contacté pour le faire. Et puis bon, ma chaîne est trop petite en ce moment pour que je sois contacté. Mais même si je serais contacté pour faire la promotion, je ne le ferais pas sur Indie Critique. Ça ne m'intéresse pas. Et parce que je veux donner mon avis. Je ne veux pas faire... Oh, le jeu est trop bien. Je déteste le jeu. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Encore si le jeu, je le trouve bien à la limite. Mais je ne suis même pas sûr de le faire. Enfin bon, ça sera pour plus tard. Je ne sais même pas si ça arrivera. Donc c'est tellement hypothétique que bon. Voilà. Je vous remercie du coup d'avoir écouté ce petit speech. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Mettez un pouce bleu. Partagez la vidéo. Mettez un commentaire constructif pour parler de ce que j'ai dit. Et puis réagir aussi à partir de la critique si vous y avez joué au jeu. Ça peut toujours être sympa. Donc voilà, je vous laisse. Et je vous laisse même sur une traduction des paroles d'Eldor quand vous êtes en mode truth. Sur une musique de l'OST. Voilà. Sur ce, bonne journée. Et à bientôt sur une des critiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501